C'est une page d'histoire vraiment qui se tourne ce matin. Oui, les installations de la GRC au chemin Roxham qui seront complètement détruites à Saint-Bernard-de-la-Cole. Je retrouve Marie-Lise, ma collègue qui est sur place. Marie-Lise, c'est aujourd'hui donc le début des travaux de démolition de la dernière bâtisse. Le chemin Roxham qui a permis au fil du temps à des milliers de demandeurs d'asile d'entrer au Canada de façon irrégulière et d'être pris en charge par les autorités canadiennes, eh bien, c'est officiellement la fin. Ce l'était déjà, mais aujourd'hui, on annonce le démantèlement de la dernière bâtisse. Le chemin Roxham qui a surtout été populaire depuis 2017 et avec l'augmentation de ces demandeurs d'asile qui entraient par cette voie, eh bien, au fil du temps, il y a des installations permanentes qui se sont faites. Je vous rappelle qu'en mars dernier, il y a eu, à la suite de pressions politiques et de cette augmentation de migrants qui arrivent ici de façon irrégulière, une entente conclue entre les États-Unis et le Canada qui faisait en sorte que les agents frontaliers pouvaient intercepter directement les migrants, les envoyer vers un poste frontalier et ils peuvent ensuite retourner. En fait, ils étaient contraints de retourner, par exemple, aux États-Unis. Donc, depuis cette entente, en mars 2023, il y a eu une nette diminution du nombre de demandeurs d'asile qui empruntaient ou qui empruntent le chemin Roxham. Alors, résultat, bien, aujourd'hui, on procède au démantèlement de la dernière bâtisse. Marie-Lise, la fermeture du chemin Roxham, ça n'a pas réglé tous les problèmes, là? Non, notamment parce qu'il y a des demandeurs d'asile qui empruntent toujours des voies clandestines, notamment des boisées pour entrer au pays, d'autres qui se sont tournées vers des voies aériennes qui arrivent ici par avion. Et il y en a qui décident de faire le chemin inverse, donc du Canada vers les États-Unis. Et aujourd'hui, dans le Journal de Montréal, on vous présente un exemple, un témoignage d'un homme qui s'appelle Oscar, originaire du Venezuela. Lui, il est arrivé ici et pendant six mois, il a attendu un permis de travail, permis qui n'est jamais arrivé. Donc, il raconte dans le Journal de Montréal avoir vécu véritablement la misère, n'avait pas d'emploi. Il devait passer ses journées près des stations de métro, débarrassait les tables dans un café. Et vous voyez les photos peut-être apparaître à l'écran où il se logeait. Il n'y avait pas de four fonctionnel, pas de frigo. Donc, devant cette misère, il a fait le choix de retourner vers les États-Unis. Alors, le problème des demandeurs d'asile n'est pas réglé. C'est ce qu'on comprend avec des témoignages comme ça qu'on recueille dans différents médias depuis plusieurs mois. Et aujourd'hui, on annonce le démantèlement de la dernière bâtisse au chemin Roxham. Merci, Marie-Élise. À tantôt.